Bonjour, alors que Kiev est encerclée par les troupes russes et Arkiv est sous les bombes, vu à la télévision BFM et LCI, ce n'est pas un hasard, des clients français harcelant les agences ukrainiennes de GPA pour obtenir les informations sur la bonne application de leurs contrats commerciaux. Une question de priorité, pour ces clients français, le service de GPA doit être à la hauteur, même sous les bombes. Beaucoup de clients dont le contrat est en cours affirment vouloir poursuivre les programmes de fécondation in vitro coûte que coûte, l'image d'un Occident décadent qui a perdu tout sens moral. Les Ukrainiens n'ont toujours pas compris ce qu'est le modèle occidental, un modèle où surtout les femmes ukrainiennes sont considérées comme des salopes, toutes juste bonnes à récurer les chiottes, à louer leur ventre ou à faire le trottoir. Tout est dit sur ce trafic d'êtres humains, leurs commanditaires et leurs intermédiaires. Il serait temps de retrouver peut-être un minimum de rectitude morale. Il faut avoir les sens moraux largement déréglés pour être à ce point sourds au malheur de ces femmes porteuses et ne penser qu'à ses propres intérêts incarnés dans un fœtus porté par ces mêmes femmes. Dans les reportages montrés, l'armée russe sème la mort et deux françaises pensent aux couples qui ne pourront pas récupérer l'enfant prévu. Quelle indécence ! Cette propagande est révoltante, un marché sans foi ni loi, des femmes esclavagisées puis jetées, des couples nantis obsédés par leurs propres intérêts et des médias qui se saisissent d'une actualité tragique pour vendre leurs programmes politiques, renonçant à toute idéologie. Un enfant n'est pas un produit que l'on peut commander chez Amazon ni chez Carrefour. Il s'agit d'un être vivant qui, plus tard, viendra à connaître les conditions de sa naissance. Et là, on ne voudrait pas être à sa place pur produit du mercantilisme. Le consumérisme et la marchandisation du vivant poussaient à son comble sous les habituels prétextes pseudo-progressistes un nouveau marché d'esclaves. Et sous les bombes, peu importe l'inconfort, le froid glacial dès lors que les utérus tiennent au chaud l'embryon acheté. Dans le même temps, des cliniques de GPA du pays s'acharnent à continuer leur business et l'Ukraine est le roi en la matière. Pas un mot, pas une phrase pour ces mères porteuses dont on ne souhaite la survie provisoire que pour qu'elles livrent leur lot et qui pourront ensuite retourner à leur sort. Plus tragique encore que celui de l'indigence financière qui les a poussées à porter un enfant pour d'autres afin de nourrir les leurs. Comme le dit notre consoeur Céline Rével-Dumas, auteur de GPA, le grand bluff paru aux éditions du Cerf, il n'y a plus qu'à espérer une paix des ventres. C'est la morale de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada